1,2, un test, le micro et salut tout le monde bienvenue sur expérience foot comment ça va mes petites gueulantes j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va attaquer la semaine avec un petit qui sera le meilleur centre de formation 1 j'espère que tu as passé un bon week-end on prend déjà c'est de faire pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne je vous souhaite la bienvenue tout de suite on met les choses à plat tout de suite pour ceux qui se demandent c'est quoi l'expérience ouais mais c'est quoi l'expérience moi je suis nouveau je comprends pas le système je viens d'arriver voilà cette série consiste à trouver la meilleure pépite le meilleur joyau le meilleur joueur est comme une odeur ça pue la merde bien sûr on commence en 2025 comme ça le jeu a le temps de pouvoir pop et des petits new gen ensuite en 2025 on regarde tous les joueurs du club en question de 15 à 20 ans et on suit les cinq meilleurs pépites du club qu'on suit donc aujourd'hui ça va être le red star belgrade à l'étoile rouge de belgrade tu l'auras compris là dessus qui m'a été proposé par cédric 54 le frango un petit frango qui est toujours ici tout toujours fidèle son genre de tarte je vaux que l'étoile rouge de belgrade ce club d'europe de l'est sort généralement de bonnes pépites sur fm vont-ils en mettre à deux ouverts 271 pouces bleus pour le frango un merci à toi mon petit cédric tu en as mis de partout déjà pour l'instant le club qui a sorti des meilleures pépites c'est flamengo ramiro brenner ramiro là par contre il a craché sur tout le monde un ramiro 350 points donc chaque titre etc rapportera des points aux joueurs et des points à son centre de formation je vous ai mis les niveaux à côté donc brenner qui a 178 et qui a eu 123 points ramiro 176 qui a eu 350 points je vous mets un peu sa feuille il y en a de partout j'ai dû ramasser à la pelle je te jure et du fait flamengo à 724 points donc largement premier on retrouve l'ajax derrière et dynamo zagreb aussi troisième pour l'instant voilà flamengo qui oui ils écrasent tout le monde qu'ils sont comme ça ils ont fait de la confiture coller à la chenique je peux aussi je te nique comme d'habitude je remercie mon partenariat de football l'application numéro 1 sur l'actualité du football sur les matchs en direct sur les statistiques en direct par exemple tu regardes un match de foot il ya un joueur de marseille qui se prend une bouteille d'eau dans la gueule tout de suite à l'information tout de suite à ben il s'est pris une bouteille d'eau dans l'homme impeccable c'est la paix magnifique l'application est totalement gratuite sur ios android le lien est en description les amis donc bien sûr si tu passes par mon lien c'est me donner de la force tu l'auras compris là dessus donc voilà merci à tous en tout cas pour ceux qui passeraient par mon lien donc c'est parti les amis on va voir tout de suite les cinq pépites du red star de belgrade on commence de suite les amis avec le numéro 5 n'est mangia jovanovic je dois vous avouer que là j'ai pas la tulipe qui se déploie quelque part on est sur un joueur à 141 de potentiel 68 de niveau pour l'instant dans le top dans le top 5 et à 154 qui a réussi à rentrer à 141 là je pense que je pense qu'on peut se la foutre là où je pense on est sur un petit jeune de 15 ans ambition 9 professionnalisme 8 tu as vite compris que le mec il est pas fou fou alors ses points forts en prise de balle réflexe agilité il est né à belgrade d'accord donc il est né vraiment c'est un pur produit local si je peux dire spontané conflictuel le mec le mec il fout la merde quoi pour l'instant il joue avec les jeunes 2024 2025 il a joué cinq matchs dix buts encaissés 6 24 est ce qui va rapporter des points tout le monde se pose la question si franchement s'il arrive à porter 10 points entre 0 et 10 points pour moi c'est grand maximum go la fin de sa carrière allez installez vous confortablement pour le petit mais manja à jovanovic on s'était quitté ici en 2025 elle avait fait une saison de vie de vie frère à 2025 c'était un tortillé des fesses le mec il est resté quasiment dix ans red star des gars il n'a pas joué des masses avec le star 22 matchs ici 22 matchs ici à 7 11 à 23 ans et jouer beaucoup matchs à 23 ans il avait 24 ans ici et franchement il était sur une très très belle saison après je pense qu'il ya un casse les couilles de paris chinois après je pense qu'il a eu pas mal de titres du coup en 2033 2034 il a la possibilité de jouer ailleurs nos petits franjo alors il part vous savez où il part barre au csk de moscou les amis pour 300 cas titulaire indiscutable il est quand même titulaire indiscutable dans un des plus gros clubs de russie donc c'est pas dégueulasse c'est pas n'importe qui le mec le mec faut pas golerie avec lui il faut pas rigoler avec lui un moscou il est sur six grosses saisons le mec ainsi 79 670 voilà il est stade le mec qui fait des clean shit le mec arrêtez vos conneries en plus souvent quand tu prends moins de buts que deux matchs jouer c'est pas mal là mais franchement mais à paris si bon il a pris 32 32 pour 29 sinon il est dessous en termes de ration si je peux me dire pas dégueulasse pour un 141 de potentiel il faut savoir que je suis allé en 2045 avant et impossible de le trouver il a dû prendre sa retraite avant du coup on a que jusqu'à ses 30 ans c'est déjà pas mal tu me diras il a quand même 29 sélections avec la serbie franchement c'est pas dégueulasse est-ce qu'il a fait des titres champion de serbie avec le red star le doublé en 2034 avec le red star et puis l'a fait d'accord il a avec ses cas moscou il a fait le doublé seulement en 2040 d'accord première sélection d'équipe nationale ah ça va faire d'une entre entre 10 et 15 points quoi pas plus pas moins là cédric à ce moment là cédric j'ai envie de le prendre j'ai envie de le plier en deux fois tu te fous de ma gueule mon franjo mais moi un truc à bouffer cédric là je suis en train de crever la dade pas de titre en récompense perso et j'ai l'impression on va voir ça de suite ouais on est sur cinq titres un titre en argent je rappelle à trois points deux points un point ça rapporte un donc 5 x 3 vous l'avez compris 15 plus de 17 points de 17 points j'ai pas la membrane à 65 degrés elle est plutôt 23 25 10 degrés après dans l'ensemble c'est pas dégueulasse je suis assez content franchement pour un 141 potentiel ni fini titulaire à moscou c'est pas mal c'est pas parce qu'il est pas meilleur joueur du monde qu'il ya quand même il ya quand même du boulot d'air les mecs à je veux dire goleau quatrième joueur on continue les amis avec le numéro 4 branco matic voilà on est sur un défenseur de 20 ans 1m81 81 kg il a déjà deux sélections avec la serbie ambition 11 professionnalisme 11 c'est vrai que le gardien avait pas d'ambition et pas trop de professionnalisme il a fait quand même c'est pas mal là on est sur un défenseur détermination 16 en détermination jeu collectif puissance à ses points forts ces gros points forts même ils sont en vert si tu peux bien voir ils sont en vert le truc c'est vers ces verts fluo vers dans ta gueule franchement 16 en détermination c'est pas mal du tout on est sur 149 de potentiel le numéro 5 c'était 141 donc on prend plus suite 1 donc on va voir comment ça se passe information qui est née à belgrade aussi d'accord qui joue déjà qui est déjà internationale à ça on l'a dit titulaire indiscutable red star à 20 piges franchement il ça peut être ça peut faire une bonne carrière go la fin de sa carrière je peux vous dire qu'il s'est passé des choses un peu un peu folle dans sa carrière j'ai ça c'est un film de cul du coup la saison d'après titulaire indiscutable encore 6 88 un vrai de star et rien à dire là dessus ensuite la saison d'après il joue un match il joue deux matchs au red star pourquoi parce qu'il part les amis il part à liverpool le franjo par contre là il part pour 5 millions et malheureusement un 6,55 je peux vous dire que fallait pas partir là bas quoi le mec fait trop dur du coup la saison suivante il joue deux matchs deux matchs remplaçant il n'est même pas noté il est prêté à hertha berlin 18 match 666 on peut voir que c'est pas pareil quoi c'est c'est pas la même limonade quoi c'est pas la même saveur bien sûr du coup c'est bon le mec qui se dit j'en ai marre on est ras le cul je suis parti à liverpool c'est parti en chemis du coup il part au portugal à porto à porto c'est pareil en première saison 16 match 674 16 matchs voilà il est petit les remplaçant quoi 681 et ensuite pendant deux ans le mec trois ans il joue plus quoi tu as des carrières comme ça parfois qu'il part du côté obscur il est parti lui rester à liverpool en fait il ya eu trop d'écart entre les deux clubs et tout de suite ça lui a flingué sa carrière ça lui a flingué depuis qu'il est parti à liverpool il joue plus ou quoi le mec à porto ça s'est pas passé comme prévu du coup il part en italie il est parti à sassollo 1 pour 5 millions de balles à sassollo par contre franchement c'est pas mal il joue des matchs titulaire indiscutable pendant cinq ans mais après bon c'est de la série b 9 passes d ici avec sassollo là ici ça a été sa meilleure saison 6 97 ne trois formes du match le mec ça a été la rédemption le mec du coup il termine en y z en slovaquie à zilina zilina il joue en baie à zilina voilà il part librement huit match 666 c'est un peu une carrière soit c'est comme ça après ça redescend et ça remonte un peu à sassollo et franchement liverpool hertha berlin malheureusement c'était des clubs trop élevés pour lui il n'y a pas à tortier quoi le mec il a eu il a pris la grosse tête il était déterminé aussi ça attention c'est un mec qui est déterminé le petit branco attention il a quand même fait des titres victoire avec le red star victoire en championnat d'europe u21 carabao cup avec liverpool ouais ça gagne la coupe du portugal avec porto même où il joue pas beaucoup trois fois quatre fois récompense personnelle à mon avis tu peux t'asseoir dessus actuellement il a 35 ans il est sans club il est à la recherche d'un club 55 sélections donc ça fait un bonus de plus 5 à tous les 50 sélections ça fait plus 5 de bonus récompense c'est pas mal 8 16 24 24 et 6 30 on est à 30 31 plus 5 on est à 36 ce qu'il faut de façon c'est monté de joueur en joueur on a fait 17 36 après faut taper un petit 50 pour l'instant on est à 53 pour pour l'étoile rouge voilà je pense qu'il voulait trop sauter les étapes go le troisième joueur alors on enchaîne on enchaîne avec le numéro 3 drago slav svetic on part sur un défenseur central encore une fois il ya que des défenseurs central où c'est comment dans ce pays 151 de potentiel 129 de niveau quand ça commence à être au dessus de 150 ça commence à être intéressant on est sur un joueur gros tacleur un 17 en tac volume de jeu détente équilibre on est sur un gros gros défenseur ambition 12 professionnalisme 12 régularité 10 franchement c'est pas dégueulasse du coup qui est né à belgrade aussi sont tous nés à belgrade des mecs je jure c'est c'est impressionnant 18 sélections avec les u21 23 matchs avec le red star cette saison 67 79 pardon ça m'inspire un peu mieux que je suis d'avant c'est pas là comme une odeur de deux bouchons et c'est parti pour la fin de carrière écoutez les amis c'est parti on est en 2040 on s'est quitté ici on est d'accord on s'est quitté ici donc la saison suivante titulaire indiscutable 7 0 2 avec le red star donc il n'y a pas de souci 2026 2027 titulaire indiscutable 7 0 1 le mec il crache sur tout le monde 27 28 avec le red star encore une fois il est solide un 7 0 2 encore une fois il part dans l'un des plus grands clubs d'europe il part en réel de madrid pour 3 millions huit matchs 7 la première saison parce qu'il arrive en cours d'année malheureusement la saison d'après il joue il joue deux matchs quoi il joue trois matchs en tout avec la réserve bon là bref j'ai pas compris leur délire c'est pas grave ensuite finalement il part à l'olimpiacos pour 17 millions de balles olimpiacos là le mec il a été solide dans ses baskets rien à dire un des notes au dessus de 7 bon 6,96 franchement impeccable il part à déportivo espagnol pour 10 pour 9 millions de balles titulaire indiscutable et puis franchement première saison de grosse saison après un peu du mal et ça revient du très très lourd elle est prêt au celtavigo 6,57 dans l'ensemble c'est pas dégueulasse franchement c'est pas dégueulasse bon ici le petit faux pas c'est ici on est sur combien de matchs on est sur 492 matchs à 30 millions en tout moi je pense une carrière c'est une carrière pleine je suis assez satisfait je suis assez content de lui finalement on est sur quoi comme titre à ce qu'il ya des gros titres victoire en ouais ouais il n'y a pas des gros titres il ya pas il ya quasiment pas titre quoi ils sont plus gros titres finalement ça serait la victoire en championnat d'europe u21 avec avec les espoirs 72 sélections quand même un plus cinq points de bonus à 72 sélections pour l'instant il est sans club et puis il prend sa retraite d'accord on est sur du 4 x 3 bon 4 8 12 on est sur 14 points plus 5 points on est sur 19 points on va coûter on est sur du 72 points pour l'instant ça va être compliqué un go le deuxième joueur allez on enchaîne avec le deuxième joueur constantine petrovic 153 de potentiel 18 ans on est sur un milieu d'offensif droit ambition 8 professionnalisme 10 il n'a pas de gros points forts si ce n'est qualité physique un grosse qualité physique naturel gros volume de jeu mon il n'a pas vraiment un point excessivement excessif information il est né aussi à belgrade indécidément les mecs ils sont tous nés à belgrade mais écoutez c'est parti pour la fin de carrière va coûter c'est parti c'est je suis un peu je suis un peu je tombe un peu dénu là c'est là beaucoup de choses là beaucoup d'informations on s'est quitté ici on est d'accord il avait toujours pas joué de match ensuite 2025 2026 ils jouent 17 matchs trois passes des 701 les deux saisons d'après titulaire indiscutable deux grosses saisons en huit buts neuf buts trois passes d une passe d ensuite à partir de là il part les amis en france il part en france il part à paris les francs jo pour 3 millions de balles de putain de merde un temps de merde vitage de merde la merde ici par contre il reste deux ans à paris les amis il joue un match en deux ans il joue quatre matchs qu'autant dire le truc c'est une de cul du coup il part à volsbourg à 685 c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse il part pour 12 millions de balles et puis après vous allez voir que là c'est du grand n'importe quoi franchement il part à shalk 04 pour 28 millions d'euros grosse grosse saison rien à dire franchement après il part à monaco pour 25 millions d'euros c'est pareil grosse saison le mec il n'en peut plus il a tout donné ensuite il part à gang les amis pour 22 millions de balles tu as mais toutes les années tu vas partir comme ça mon franjo table des bonnes saisons et je pas beaucoup en soi qu'il est pas beaucoup titulaire mais il tape des traites depuis qu'il est parti finalement depuis qu'il est parti depuis qu'il est parti à chaque franchement il a tapé là des grosses grosses saisons énorme et il termine à villarreal il est entraîneur là du côté de l'espagne franchement par contre on est sur 279 match c'est pas une carrière pleine à 279 match franchement c'est pas beaucoup 694 c'est pas mal à paris il a pas joué puis ensuite il n'a pas été titulaire indiscutable plus que ça point à chaque c'était sa meilleure saison en 27 matchs 3 buts il passe des deux fois home du match actuellement il est entraîneur en quatrième division espagnole à aragones deportivo aragones bon voilà quoi cinq sélections avec la serbie en termes de titre par contre je pense que victoire en europa league ça fait un bonus de trois points pour le franjo pas de récompense personnelle a finalement ouais décidément il n'y a pas moyen de trouver une petite récompense personnelle du côté des joueurs de du red star dix titres un 10 x 3 30 plus 4 34 et des trois points bonus 37 points pour l'instant les amis c'est le meilleur dans ce centre de formation à 37 tout à l'heure c'était 36 à le quatrième joueur on peut peut-être franchement si le dernier joueur il fait une dinguerie on peut peut-être passé cinquième pourquoi pas arriver cinquième place très beau ça serait beau go le premier joueur on enchaîne avec le premier joueur les amis en termes de potentiel à 154 130 de niveau bon je suis un peu déçu j'aurais aimé taper un petit 160 165 de potentiel oui bien sûr le terrain par contre 15 ans passe 14 en vision de jeu grosse anticipation décision jeu collectif équilibre mentalement c'est pas mal du tout ambition 12 professionnalisme 10 20 ans il a déjà 20 ans en 130 de niveau on va voir un peu ce que ça donne est ce qu'il est néo il est né à belgrade aussi ils sont tous nés à belgrade cc c'est simple ils sont tous nés à belgrade déjà dit cette sélection avec les u21 il est titulaire cette année il était titulaire 680 franchement c'est pas mal c'est pas dégueulasse go la fin de sa carrière on s'était quitté ici avec une grosse saison un titulaire indiscutable ensuite la saison d'après c'est pareil à 27 27 matchs un titulaire il n'y a pas de souci ensuite finalement ici on réel de madrid encore une fois comme son compatriote qu'on avait vu tout à l'heure il part pour 3 millions le mec qui joue sept matchs ensuite il joue un match pour huit match en un an c'est incroyable encore une fois malheureusement il doit partir il se doit de partir il joue pas de match il part à swan si pour 5 millions de mâles en première ligue 667 en plus c'est la relégation 668 en deuxième div tu dis le mec il a pas de niveau finalement il signe à aston villa en première ligue 15 matchs 659 c'est catastrophique le mec tu as envie de le prendre des gifs dans la gueule dès qu'il part de serbie j'ai l'impression il se passe plus rien il part en chine pour 22 millions d'euros fait cette saison en chine et en chine c'est pareil à franchement il est même pas titulaire pour le mec ce carrière est là chez du cul j'ai pas vous mentir finalement il retourne en serbie sur sa terre natale à balanka franchement c'est 270 mois c'est très peu encore une fois c'est je suis grave déçu c'est une carrière de merde on va pas se mentir une carrière de merde franchement c'est ça me fait pas bander un événement on est comment victoire au jeu olympique ouais tu as cette carrière de merde j'ai envie de dire ouais bah coute on est sur 5.5 points plus 5 de bonnes et sur 10 points frère hololo poste carrière de merde même le 141 potentiel il a fait 17 ans le premier gardien résultat des courses on est sur 119 points pour le club j'ai perdu une heure car quand même une heure 45 de vidéo pour ce pour ça cédric cédric là tu te fous de ma gueule mettons en commentaire le prochain club putain qu'ils fassent péter les corps là en fait moi un top 3 les trois jours trouvez moi un mec qui sort ses couilles allez gros bisous à tous merci encore du visionnage en se donnant rendez vous ce soir pour ma carrière challenge 10 ans ligue des champions sur twitch à partir de 21 heures sinon demain pour une nouvelle vidéo et demain soir et demain soir pour le multi groenland gros bisous à tous merci à tous mettez en commentaire et merci de votre soutien merci en tony c'est ce à la chaîne youtube gros bisous à tous tchao